Alors Pascal Quignard, vous nous emmenez, vous, au temps des récits merveilleux, des miracles et des étranges légendes, dans un livre qui est un roman, Les Larmes, publié aux éditions Grasset. On va remonter le temps jusqu'à Charlemagne, le grand empereur qui vient de mourir. Deux de ses petits-enfants, des jumeaux, parcourent le royaume et le monde, et l'un d'entre eux va inventer la langue française. Attention, la date est précise, c'était un vendredi, le 14 février 842, et il neigeait. C'est assez rare quand même, Pascal Quignard, les sociétés qui connaissent avec autant de précision le moment de bascule du symbolique, le moment où la date de naissance de leur langue va être affirmée. Je voudrais qu'on commence par les deux jumeaux, avant d'avenir sur la langue française. Ils se nomment Nittard et Artnid. Qui sont-ils, ces deux enfants ? C'est ça qui a tout déclenché pour moi, de voir quand il parle tout à coup de son frère, Artnid. Et si l'on prend les deux mots, Nittardus ou Artnidus, c'est visiblement des mots qui s'évoquent l'un l'autre. C'est un anagramme ? Bien sûr. En français. Et c'est comme ça, depuis les Romains, que l'on nommait les jumeaux, Rémus, Rémus, en jouant toujours pour indiquer précisément leur gémellité, on faisait des non-gémellaires. Et je me suis dit, ça c'est assez extraordinaire, il y a là une profondeur. On sait tout de Nittard, il a écrit son histoire, il nomme son frère et on ne sait rien sur ce jumeau. Et si vous voulez, ce n'est pas du tout docteur Jekyll et Mr. Hyde. C'est plutôt l'idée, j'ai fait une longue psychanalyse, c'est plutôt l'idée, comment dire, qu'il y a au fond de soi, parfois, quelque chose d'autre, qui est proche de soi. On ne se connaît pas bien soi-même, mais il y a un autre soi-même qui est différent, plus sauvage, plus indompté. Et dans ce cas-là, grâce à ce texte de Nittard, j'ai pu créer ce Arnid qui fait le contraire. Et ça m'a permis d'écrire le livre parce qu'il va jusqu'à Bagdad, il va chez Haroun, Bagdadi, etc. C'est-à-dire, au même moment que Charlemagne s'écrivait les mille et une nuits, et je pouvais faire comme ça une sorte de mille et une nuits carolingien autour... De l'invention de la langue. Voilà, autour de l'invention. Mais c'est merveilleux. C'est extraordinaire d'avoir la possibilité de voir fortuitement, pour une raison, là aussi, de pouvoir, d'encrantement des pouvoirs, faire, comment dire, prêter serment à un Allemand dans la langue de l'autre, en français, et réciproquement, afin de consolider, de bien enfermer, de bien empacter les deux pouvoirs. Ça, dans le froid, on a fait la neige. Là, le texte est très précis. La neige nombreuse était là. Ça sort comme une brume des lèvres. Est-ce que je peux poser une question ? Comment êtes-vous tombé sur un sujet pareil ? Absolument inconnu de moi. Comment vous êtes tombé là-dessus et qui vous a donné, en fait, l'envie d'écrire, quoi ? C'est mystérieux. J'ai toujours entendu parler. Mon grand-père était un grammairien qui a écrit l'histoire de la langue française. Donc, j'ai toujours entendu parler de Nittard. Et c'est quand j'ai vu le corps de Nittard dans l'abbaye de Saint-Riquier, avec son crâne fracassé, son corps entier, que j'ai été extrêmement ému. Extrêmement ému. Il vous a dit, j'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire sur cet acte. Il n'est pas plus connu que Nittard, Saint-Colombe ou d'autres. Il mérite peut-être de revenir comme ça. Il y a une défense de l'oublier qui est une joie aussi pour celui qui écrit. Dans cette défense de l'oublier, il y a aussi peut-être des signaux. Vous savez, un petit peu comme le signal d'un phare qui revient et qui balaye et qui s'adresse au lecteur et lui fait dire que peut-être nous ne parlons pas que du passé, mais que ce passé résonne étrangement. Aujourd'hui, on va recontextualiser. Vous écrivez merveilleusement que dans ce temps, au même moment, deux assauts s'associèrent et étranglèrent l'Europe comme des crocs. Une invasion progressive, savante, subtile, pieuse au sud. Une invasion brutale, barbare, cupide, violente au nord. Quelles sont ces deux invasions ? Les Arabes d'un côté et les Normands de l'autre. Et ce qui est très curieux, c'est que les Arabes ont laissé un mauvais souvenir alors qu'ils ont apporté énormément de belles choses et qu'ils se sont retirés très vite. Et ont continué à prospérer en Andalousie, en faisant des choses absolument merveilleuses. Ils ont apporté la viole de gamme. Et dans le même temps, je ne sais pas pourquoi les Normands qui sont restés, qui ont pris jusqu'à la Sicile, mais qui sont restés en Normandie pendant des siècles, pourquoi on a un tel enchantement à parler de l'Islande et de la Norvège ? On n'aura jamais reproché aux Normands quoi que ce soit. Il y a des injustices historiques comme ça qui se... Mais plus c'est vrai, parce que de très loin étaient les Normands. Revenons à Nittard, on a bien vu le contexte. Un empire, celui de Charlemagne, c'est-à-dire quasiment toute l'Europe, démantelé, un serment qui doit être prononcé entre trois petits-fils et puis quelqu'un qui doit écrire l'histoire au moment où la guerre, la guerre effroyable, va se déclencher et qui invente une langue. Donc, ce Nittard, qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Comment fait-il pour transformer la langue savante, le latin, en langue populaire et fixer dans cette langue populaire ce qui sera le fameux serment de Strasbourg ? – Ça, je n'en sais rien. Non, je ne peux pas vous répondre pour cela. – Vous le racontez. – Ce qui est énorme, c'est qu'il doit l'écrire le soir même. Il doit l'écrire le soir même. Et il le fait, mais vraiment. Il n'est pas plus connu que Rosette, mais c'est la pierre de Rosette finalement. Il écrit en latin, en tedesca, en proto-allemand et en français, en romanin. Il le fait le soir même, sans doute pour en conserver le souvenir impérissable et qu'on retienne les serments. Il ne va pas jusqu'à Verdun parce qu'il dit à un moment qu'il a la manxieuse et qu'il ne peut pas passer son temps à défendre des choses qui vont nuire à ses propres possessions. et il arrête d'écrire. C'est un livre très beau et très curieux parce que le livre de Nittard est un livre pas confiant en lui-même. Charles Le Chauve lui demande de l'écrire pour le défendre, mais il le fait et il ne va pas jusqu'au bout. Il ne va pas jusqu'au bout. – Ça vous plaît, ça ? Tout ce qui, dans l'histoire, renvoie à une écriture fragmentée, inachevée, incomplète, pour quelles raisons ? L'histoire des francs avec Grégoire, ensuite Éguina, ensuite Nittard. C'est des très beaux livres d'histoire. Je trouve qu'on pourrait les étudier plus. C'est du latin, en effet, qui n'est pas du latin somptueux. Mais ça donne, comment dire, si vous voulez, c'est comme si, dans notre langue, on pouvait, sous chaque mot, creuser un puits et toucher l'origine, pour parler comme Isabel Beninter. Il y a un plaisir à, sans arrêt, être assourcé à l'origine. – Faudrait-il encore qu'on comprenne le latin dans quelques mois et quelques années ? – Ah oui, ça, il faudrait quand même le rappeler un peu. – Oui, je veux dire, l'enseignement du latin étant ce qu'il est aujourd'hui, il n'est pas sûr que certains de vos successeurs puissent faire un livre comme le vôtre. Parce qu'il faut justement avoir accès à cette langue-là. – Si Nittard arrive à me comprendre, je suis déjà justifié. – Oui, mais rassurez-vous, parce que le lecteur parvient, lui, parfaitement à vous comprendre et vous lui proposez d'entrer dans le latin. Et même si vous n'avez jamais fait de latin ou alors si c'est un très vieux souvenir, vous allez voir qu'avec Pascal Quignard qui nous amène comme ça, très délicatement, vers quelques citations latines, on a envie d'y rester, d'y revenir. – Je crois qu'il ne faut pas être aussi pessimiste. De même que sont revenus la musique baroque ou le Monteverdi après des siècles d'oubli. Je pense que le latin, le grec, le sanscrit vont revenir comme des possibilités d'études choyées. – Je le souhaite. – Je pense. – Je pense que vous êtes optimiste. – Et vous êtes pessimiste ? – Assez, oui. – Page 106 des larmes de Pascal Quignard, je lis ceci. – Je ne sais pas si c'est Pascal Quignard qui le pense ou si c'est son personnage. Écrire, écrire ne consiste pas à lever la main vers le ciel. Écrire ne consiste nullement à bénir. Écrire, c'est baisser la main vers le sol ou la pierre ou le plomb ou la peau ou la page. Et c'est noter le mal. Écrire, c'est noter le mal. – Pour les historiens, c'est comme ça qu'ils le vivaient. Par rapport à Dieu, c'était noter le mal. Pour l'effacer, en effet, pour pouvoir le… – Et pour vous, aujourd'hui ? – Bénir, écrire n'a jamais été… – Oui, bénir, ce n'est pas vous. – Non, ce qui est merveilleux dans le fait d'écrire, c'est le temps que ça laisse, le repli, le retrait que ça permet, le silence que ça requiert. On met sa propre langue dans le silence. Il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de dialogue. Il y a une étendue là qui permet d'apaiser, et d'approfondir beaucoup aussi ce que l'on pense. C'est une… Ma vie est une chose bénie. Écrire est quelque chose d'extrêmement intéressant. – Est-ce que vous reprenez, Elisabeth Badinter, à votre compte, cette expression, « Noter le mal ». – Entre « noter le mal » et bénir, il me semble qu'il y a une phase intermédiaire. On peut aussi tenter, tenter, parce qu'on n'y arrive jamais complètement, à un récit de neutralité, en ce qui concerne l'histoire, bien entendu. Je ne parle que de ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre façon de considérer l'histoire, on aurait plutôt tendance à noter le mal. Et avant, on pouvait avoir, dans les historiens de la France, par exemple, au contraire, de bénir. – En ce moment, dans la période inverse. – Vous-même, quand vous travaillez, évidemment, on voit bien les deux écueils que vous avez pointés. Est-ce que parfois, vous vous sentez déchiré ou tiraillé quand il s'agit du portrait de quelqu'un que vous aimez beaucoup ? – Non, pas tiraillé du tout. – Jamais. – Ah non, non, je ne suis tiraillé que par une recherche, une tentative de recherche de vérité. Une tentative, parce que bien sûr, beaucoup de choses m'échappent. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça le graal. Est-ce que je vais arriver à dire un tout petit peu de vérité ? Je n'en sais rien. Je ne pourrai jamais le savoir. Mais en fait, c'est mon objectif. – Moi, je n'ai pas ce souci. Et ça, c'est une merveille. Je peux écrire ce que je veux. Et c'est une… – Quelle chance, le romancier. – Non, mais je pense là à un début de très, très beau livre d'histoire d'une princesse byzantine, Anne-Marie Comden, qui commence par dire « je pleure ». Et c'est pour ça qu'il faut noter le mal. Je pleure aussi pour aussi, comment dire, dire ce qui a été fait de mal. à mes proches, aux miens, à ceux qu'on a persécutés ou ceux qu'on a… – Et on peut le dire par antiphrase. On peut le dire par antiphrase. Linky Pitt, du livre de Pascal Quignard, j'adore. Jadis, les chevaux étaient libres. Point. C'est pas noter le mal, ça. Tout est contenu, finalement, dans cette phrase. – C'est noter la beauté, en plus, que n'est rien de plus beau qu'un cheval. – Page 138, Pascal Quignard, un de vos personnages, dit ceci. « Je préfère observer à comprendre. » Et un peu plus loin, « Je préfère penser à juger. » C'est vous ? – Vraiment. Vraiment, ça ne se trouve pas très intéressant de juger les choses. – Ni de les comprendre ? Montrer l'énigme telle qu'elle est, la naissance d'une langue, quelque chose. Montrer l'énigme et la contempler comme une montagne, un fleuve, une baie, un oiseau, un cheval. Je trouve que c'est pour moi, c'est tout ce que j'espère de moi. – Que signifie cette phrase, un petit peu plus loin, que je trouve très belle, un peu mélancolique, bien sûr, mais très belle ? « La vie donne à chacun le rôle qui le dépasse. » dans lequel on n'arrive même pas à mourir. – C'est bien pour ça qu'il faut à tout prix ne pas répondre à des rôles et essayer d'être le plus libre possible. Il faut mieux éviter d'être ce que sa mère voulait, ce que son père souhaitait, ce que sa grand-mère désirait. – Y êtes-vous parvenu ? – Assez, un petit peu, mais assez. Je suis assez heureux. – Et vous, Elisabeth Badinter ? – Un petit peu aussi. – Les larmes, c'est le titre de ce très, très beau roman signé Pascal Quignard, dans lequel il y a, on aurait pu en parler également, des formidables portraits de femmes. Je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs. Parce que le pouvoir féminin, ça pourrait presque être le sous-titre de votre œuvre, Pascal Quignard. Souvent, ce sont des personnages masculins, M. de Sainte-Colombe, Nittard, mais il y a leur mère, là en l'occurrence, le portrait de la mère, Berthe, remarquable. Il y a toujours les amantes. Dans vos livres, vous aimez bien raconter l'histoire de ces femmes qui toutes décident de tout quitter par amour pour un homme et qui perdent l'amour, mais pas la liberté. – Oui, et on voit dans le livre d'Elisabeth Badinter aussi que là où elle reste comme un homme complètement, c'est qu'elle ne renonce jamais à la moindre domination. Et toutes les femmes que j'ai admirées étaient extraordinairement impérieuses, elles aussi. – Et vous les avez admirées ? – Oui. – Ça fait plaisir. – Et vous voyez, Elisabeth Badinter, le pouvoir féminin, on adore ça.